350 personnes travaillent à Bastia pour la société qui dirige la clinique Mémar, un groupe qui vient d'investir plus d'un million d'euros dans une machine qui révolutionne la lutte contre le cancer. On va faire une scintigraphie corps entier, comme on a l'habitude de faire, et ensuite une tomographie couplée avec le scanner, fusionnée avec le scanner, donc sur les chevilles. Jusqu'ici on avait une gamma caméra qui permettait de faire des images scintigraphiques, mais elle n'était pas couplée au scanner, donc on avait beaucoup moins de précision dans nos images et dans notre diagnostic, et ça faisait que des patients étaient envoyés par les médecins, cancérologues ou autres, sur le continent, soit à Marseille, soit à Nice, et on va pouvoir faire des examens qui jusque-là n'étaient pas faits, sur la Haute-Corse, ici. Dans le service de chimiothérapie ambulatoire que nous montre le docteur Frica, Hurman d'Al-Castillo, habitant de Vescovade, passe toutes les deux semaines, il est atteint du terrible cancer du pancréas, plus fréquent en Corse qu'ailleurs, mais sans que les médecins ne sachent pourquoi, ils gardent espoir. On a des scanners, on a des médecins compétents, on a les produits qu'il faut, quand il faut, je sais qu'il y a eu une amélioration énorme, tout le monde me le dit, donc on me traite presque de miraculé. Nous serions très favorables à avoir en Corse, à Bastia et à Ajaccio, encore plus, c'est-à-dire un PET scanner qui aiderait dans le diagnostic, mais l'évaluation également thérapeutique. Mais actuellement, il y a effectivement de bonnes ressources pour exercer l'oncologie dans de bonnes conditions. Cet instrument, le PET scanner, permettrait à 90% des Corses d'être soignées sur l'île sans avoir à partir à Marseille ou ailleurs. Mais c'est un investissement important pour seulement 340 000 habitants. Le ministère de la Santé doit trancher, dans les mois qui viennent, pour Ajaccio, comme pour Bastia.